Nous voici repartis sur NomadSculpt, cette fois-ci on va s'occuper d'une autre primitive. Alors avant, je vais faire en sorte au niveau de la scène de supprimer en cliquant sur la petite poubelle, comme d'habitude. Et là on va s'occuper du cylindre, donc on va cliquer ici. Là c'est très intéressant parce que vous pouvez voir qu'on a différents paramètres. Regardez bien, quand je zoom, je pitch avec mes doigts, ces deux doigts où je fais comme une espèce de pincement. Ici on a le radius, vous allez avoir trois éléments. Mais on va venir tranquillement au sens, ce qui est assez marrant c'est qu'ici c'est une répétition de ce que vous allez retrouver quand je clique sur le quadrillage. Alors tout ça je vous l'ai expliqué au niveau des phases, le panel Inside Viewport je vous l'ai expliqué, donc on ne revient pas dessus. Ici vous avez le post subdivision, donc vous allez pouvoir subdiviser celui-ci. Rappelez-vous que par rapport au cube de la dernière fois, je crois que c'était plutôt un box, on appelle ça, si je reviens ici, alors c'était box, oui. Donc par rapport au box, si je cliquais sur Flat Subdivision, celui-là me faisait une subdivision, mais sans en altérer la forme, tout simplement. Donc là on va laisser tel quel, ici vous aurez cylindre topologie, la topologie c'est votre maillage de votre forme. Vous aurez une densité constante, ou alors si vous décochez celui-ci, cette petite case où c'est marqué constante density, vous pourrez changer la nature de votre maillage sur les axes X, Y, Z. Si je continue ici, le cylindre géométrie, ici vous pouvez avoir le même radius, mais si je clique ici, vous allez pouvoir travailler sur le radius de fin, et sa hauteur. C'est génial, hein ? Ensuite, si je continue ici, vous allez même pouvoir définir un trou, vous voyez, c'est marqué All, All, ça veut dire Trou. Si je clique ici, on va pouvoir définir son radius, donc du début, hein, mais si je reviens à cet endroit-là, vous voyez ce qui est dommage, chaque fois, alors regardez ce que je vais faire, on va faire ça, et on va cliquer sur cette petite, l'espèce de petite punaise, comme ça, au moins lui, il ne va pas disparaître à chaque fois, c'est-à-dire que là, si je fais ça, il n'y a pas de problème. Donc si je regarde ici, on a All, Radius, Start, si je décoche ma petite case, Alors, tiens, c'est marrant, ça, on n'a pas Radius, End. Alors, pourquoi ? Peut-être parce qu'il n'y a pas besoin. Je pense que oui, ce que je découvre avec vous, a priori, on n'a que Radius, Start. Donc ça veut dire qu'il va faire les deux en une fois, d'accord. Et la fameuse Max Phase, ça, on l'a vu ensemble, c'est le maximum d'éléments. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous regardez bien, je suis à 12 kg. Si je fais une subdivision, je ne vais pas pouvoir aller au plus que 3. Vous voyez, au bout d'un moment, il n'est pas content. Ok ? On va rester à 2, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est par rapport au menu. La dernière fois, je vous disais dans la vidéo sur la sphère, j'avais le gizmo qui était en même temps, c'était par rapport à ma box. Mon gizmo, en fin de compte, était activé. C'est un peu embêtant. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Transform, et comme ça, vous allez voir les différents points. Qu'en est-il ? Si je viens au niveau du radius, ici, on a deux points, on a un point. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, vous allez pouvoir travailler directement, vous voyez, comme ça. Si je clique ici, vous allez pouvoir travailler comme ça. Et si je clique encore une fois, on va pouvoir travailler comme ça. Chaque point va avoir une fonction, tout simplement. Ici, on va travailler sur la hauteur par rapport au haut. Là, ça sera, on va dire, on va rétrécir ou agrandir par rapport au milieu. Et ici, on sera par rapport au bas. Le bleu, le bleu, c'est quoi ? Je pense que c'est le trou. Voilà. Simplement. On va pouvoir faire en sorte de ne pas avoir de trou, ou si vous en voulez. Si vous décochez Edit, vous aurez automatiquement tous vos points qui vont disparaître. Et si vous cliquez sur Mirror, et que je reclique sur Gizmo, et que j'appuie sur ma flèche au rouge, je vais pouvoir avoir un effet miroir. Voilà. Écoutez, je ne vous en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. La prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper, alors ce n'est pas ici. On va s'occuper du torus, voir un peu comment cette primitive fonctionne. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501